proposer, débattre et convaincre. Lors de la 36e édition du séminaire de traduction chinois-français qui s'est déroulé à Beijing, une soixantaine de représentants venus de différentes institutions se sont réunis justement pour décider des meilleures traductions en français, des termes et expressions chinoises. Organisé deux fois par an depuis 2002, le séminaire est devenu aujourd'hui un événement phare en Chine dans le domaine de la traduction chinois-français. Cette année-ci, le forum s'est tenu dans des conditions vraiment spéciales, un peu particulières. C'est à cause de l'épidémie de Covid-19. Nous avons repoussé cette édition du forum. Aujourd'hui, tous les experts, les spécialistes sont vraiment enthousiastes pour participer à ce forum. Et surtout, ils sont venus avec beaucoup de propositions très utiles. Alors, dans ces conditions-là, nous sommes vraiment très touchés par leur enthousiasme. Les participants ont délibéré sur une centaine d'expressions chinoises portant sur différents domaines, tels que la cinquième session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois, le Covid-19, et les autres nouveaux mots chinois qui ont fait leur apparition en 2020. Ces nouvelles expressions sont les mots-clés qui tracent les derniers développements de la Chine. Ça fait six ans que je suis en Chine, et donc c'est mon premier forum cette année. C'est assez intéressant de voir comment les gens discutent entre eux sur tous petits détails français, auxquels même nous, en tant que Français, on ne penserait même pas. Et ça me fait très plaisir, en fait, de participer à ça pour pouvoir définir vraiment les termes officiels. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec deux représentants de nos étudiants, donc la première impression pour eux, vraiment les discussions entre les espères, ça les aide énormément. Et surtout, pourquoi on veut changer tel ou tel terme, ou telle ou telle expression. Comment exprimer l'idée, l'information, ou le message. Donc il faut toujours justifier. C'est ça qui est important. La liste finale des termes examinés lors de ce forum sera bibliée avant la fin de l'année. Et la prochaine édition sera organisée par l'Université des langues et cultures de Beijing. Une bonne nouvelle pour les jeunes traducteurs.